L'impact a eu lieu à une intersection très achalandée du centre-ville de Montréal. Ça s'est passé vers 7 h ce matin. L'homme de 31 ans, le cycliste, circulait sur le boulevard de Maisonneuve-Ouest en direction Est. Et au même moment, il y a cet automobiliste qui était sur Almer et qui roulait direction Nord. Il y a eu l'impact. L'homme de 31 ans a alors été projeté au sol. Il a été blessé au haut du corps, transporté vers un centre hospitalier où, aux dernières nouvelles, on lutte toujours pour sa vie. Je vous laisse entendre le fils du conducteur impliqué dans l'accident. qui nous raconte sa version des faits. La lumière était rouge, donc il a ralenti. Puis ensuite, la lumière a changé vers, donc il a commencé à accélérer. Et là, le cycliste, à la place de ralentir et de faire le stop à la lumière rouge, il a continué à brûler le feu. Et de là, il a foncé sur la voiture à mon père, puis il a survolé la voiture, puis il a atterri sur l'avant de la voiture. Et votre père, lui, est-ce qu'il a été blessé? Non, il n'a pas été blessé, mais il a été en état de choc, tout au moins, parce que tu ne vas pas ça à tous les jours. Selon nos informations, le cycliste de 31 ans n'aurait pas respecté la signalisation routière. Et il y a eu cet impact ce matin vers 7 h. Le service de police de Montréal qui a ouvert une enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal. – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.